Les membres de l'organisation non-gouvernementale Tabagisme Gabon ont donc procédé ce week-end au lancement de l'opération de sensibilisation sur les méfaits du tabac. Le concept vacances sans tabac va donc se tenir tous les deux dimanches du mois sur la plage du lycée national Léomba. Le reportage de Paulin Hilaire, Siaki-Siaki, Rodrigue Bassillon. Ils se sont ralliés aux autres ONG qui ont pris l'engagement d'aller en guerre contre le tabac. Fléau qui détruit chaque jour des vies. Ils se sont les membres de SOS Tabagisme Gabon pour le lancement de cette opération qui va durer trois mois car, prévu prendre fin ce mois d'octobre, la plage du lycée Léomba, lieu propice pour attirer l'attention des multiples personnes présentes sur les méfaits causés par la consommation du tabac. La cigarette nous fait de nous donner des maladies, elle nous amène nulle part, donc mieux arrêter. C'est vrai que c'est difficile mais si on se donne à fond, on va y arriver. Nous sommes petits, nous jeunes, mais c'est avec des sensibilisations comme ça que nous parlons d'un droit qu'on prend le message. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le tabagisme provoque un décès toutes les cinq secondes, c'est-à-dire que la préoccupation est réelle. Les jeunes qui fument le font parce qu'ils ignorent, donc ils sont là pour leur dire que le tabac est un poison. Mais aussi accompagner et conseiller ceux qui fument déjà, pour les amener à arrêter. Au moins, si on prend cette caravane, 10, 5, 3, 2 personnes arrêtent de fumer au Gabon, ce sera pour nous déjà une bonne chose. Au regard des consommateurs qui ne font que croître, malgré les multiples stratégies de dissuasion entreprises par ces ONG, une prise de conscience personnelle s'impose dans ce cas pour essayer de réduire la consommation de ce tueur qui dévaste plus que le sida. Il est à l'origine de 95% des cancers du poumon et provoque les troubles de la mémoire, pour ne citer que ces quelques pathologies.